salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour faire un make up avec cette palette donc le tirage au sort a décidé que ce serait la interstellar de la carnival interstellar de biperfect et non pas celle de jolie beauty qui est la intergalactique je mettais un petit peu moi j'ai emmêlé les portes sous la dernière fois donc voilà bien contente parce que j'adore c'est torche à danser fait c'est vraiment ma carnival préféré sur les 4 oui moi j'en ai quatre j'ai pas la première bonjour les chiens au revoir les chiens allez jouer ailleurs il va tout faire tomber que ça cause que descendez allez jouer en bas il ya rien qui marche et rail est qui lui le suit en l'équipe donc forcément je l'aime parce qu'il y'a pas mal de teintes vertes il y en a que quatre au fait au final si vous regardez bien mais il ya vraiment les couleurs de base que j'adore et ce côté là noir gris dark je suis trop fan donc bien sûr on va vers un smoky parce que ça fait longtemps 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 que j'ai pas fait un smoky donc je vous mets le swatch et make up en barre d'infos et dans le petit je me rapproche et on s'attaque alors je vais commencer par faire mon creux on va partir dans les gris je pense que je vais faire un smoky gris avec le moonwalk par dessus pour mettre des pétouilles parce que les pétouilles y est la vie mais donc j'ai commencé que le odyssée 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 je suis là quoi que je vais donc mettre dans mon creux je vais faire tout le tour de mots aux yeux creux coin externe ras de cils tout ça ça fait longtemps que j'ai pas fait un smoky au long 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 voilà on passera au dégradé après j'ai pas filmé tranquille ça c'est un truc de fou ils étaient calmes jusqu'à maintenant ils attendent jusqu'au bout alors cherche mes pinceaux faut que les là on n'est plus beaucoup des propres et sur la paupière je vais mettre le roquis qui est un gris un peu plus olive je sais pas si c'est clair ce que je vous dis mais du coup ça ira bien que le suave pétouille que je veux mettre donc bien sûr je l'étire dans mon creux pour faire un joli dégradé sinon on n'est pas du tout sur l'effet smoky je reprends mon premier pinceau pour estomper donc là pour l'instant je rajoute pas de matière dessus je fais juste mon dégradé et en même temps je vais voir ce qu'elle est fait comme connerie alors je prends un pinceau plus fluffy un piétine ici et je prends le misty moon pour bien dégradé ici mon tour de yeux je reprends mon premier pinceau donc je l'essuie pour éviter qu'ils trouvent de taches d'autres couleurs je reprends un tout petit peu un de poutch poutch de l'odyssée et je intensifie mon gris et je reprends mon premier pinceau pour dégrader pour l'effet smoky voilà c'est ça qu'il faut faire rajouter dégrader rajouter dégrader au besoin je vais prendre un pinceau pour le coin interne alors normalement un vrai smoky je voulais déjà dit on ne met pas de lumineux en coin interne on cercle son oeil en noir moi je trouve que ça fait plus beau avec ça bref donc sinon ça me va pas ça me rapproche trop les yeux je prends le galactique pour mettre en coin interne j'aurais pu prendre un embout mousse mais j'ai la flemme de me lever et au doigt je prends le moonwalk j'adore ce phare alors attention parce qu'il est très granuleux mais je sais pas si vous avez bien à voir la couleur il faut que je veux bien se faire il y a des micro paillettes à l'intérieur verte ce phare est magnifique je crois que dans les lumineux c'est mon préféré de la palette ah c'est beau ça donne tout de suite envie d'en prendre un bain donc je dégrade un petit peu les paillettes et pour terminer vu que je vais pas faire de liner je prends un pinceau pour le ras de cils donc là c'est un plat et je vais prendre le first man donc je prends pas d'après il ya le deep space il ya le black side non je prends le first man donc bien avec la tranche vous voyez je le mets bien comme ça et je vais juste tapoter le nom de mon ratine donc crayon noir mascara rouge à lèvres nude sinon ça fera pas super joli je fais ça je viens vous remontrer ce que ça donne et on fera le tirage au sort pour la prochaine fois et donc voilà le look final et j'adore toujours autant cette paillette j'adore la qualité du perfect enfin les carnaval et les carnival avec stécie mary les autres j'aime un peu moins celle que dans celle que je possède il ya encore la sceptre que j'aime bien même beaucoup avec vivienne la dream big dream big manifest oui ça doit être un truc comme ça celle là je l'aime beaucoup moins voire pas des masses c'est pas que j'aime pas la qualité ou que ce soit c'est juste qu'elle est tellement mal rangée que c'est un enfer cette paillette on sait pas trop où s'orienter les carnival c'est jamais le cas c'est toujours rangé au carré voilà en un coup d'oeil vous savez les teintes que vous pouvez associer et tout c'est magnifique voilà j'adore et vous pouvez également les associer par quatre par exemple voilà ça passe très bien ou les six à chaque fois je sais pas si vous êtes déjà rendu compte mais à chaque fois si vous prenez six couleurs c'est des qui vont relativement bien ensemble donc voilà pour cette palette que je sur-kiffe toujours autant c'est vraiment ma carnivale préférée donc pour la prochaine une palette à make-up ça sera pas avant le oula avant le 8 novembre puisque là c'est la dernière vidéo que je tourne avant d'attaquer les vidéos d'halloween donc le mercredi prochain ça sera un make-up d'halloween le mercredi qui suit vu que c'est le premier mercredi du mois ça sera une palette de make-up avec Manon donc là celle qui choisit les palettes en fait et c'est la Sigma Alice au pays des merveilles et donc ensuite on repasse à une palette à make-up donc écoutez je vais faire le tirage au sort j'ai enlevé de la liste les palettes qu'on a en commun pour qu'on les garde pour les une palette de make-up et voilà bien sûr comme d'hab je me donne le droit de changer si la palette ne m'inspire pas plus que ça après il m'en reste quand même encore pas mal qu'on a pas en commun voilà donc bref on y va la prochaine ça serait la min to be non ça m'inspire pas pas pour l'instant la endless moonlight je me demande si c'est pas la moira que j'ai pas gardé parce que ça me dit rien du tout non j'ai pas ça c'est une que j'ai pas gardé donc on recommence la wilderness de beauty bay et ben ça ça me parle voilà c'est tout à fait de saison donc voilà donc pour le 8 ça sera la wilderness de chez beauty bay ça fait un moment que je l'ai pas utilisé donc je suis ravie n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et on attaque je crois que c'est fin de semaine pour vous alors attendez parce que moi je sais plus où j'en suis je tourne tellement à l'avance maintenant que je sais plus où j'en suis oui on se retrouve vendredi en live pour faire des potions d'halloween voilà c'est vous qui m'avez demandé de les faire en live et on attaque la semaine d'halloween enfin la semaine les 10 jours 11 jours du 20 au 31 il y a des vidéos d'halloween donc le 20 le live samedi un make-up dimanche le spooky vlog voilà comme ça vous avez le programme de la fin de semaine donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire donc abonnez vous et moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous c'est intéressant ils